Salut les trackers, je suis à Madrid et je suis tombé un peu par hasard, parce que je vous avoue qu'en regardant sur Google je ne l'avais pas trouvé, pourtant elle y est. Je suis tombé un peu par hasard sur une boutique qui s'appelle Atlantica 3.0, le patron Alberto, très sympa, me dit que je peux faire une vidéo, donc on y va. Allez on y va les amis, on rentre dans la boutique Atlantica 3.0, donc Alberto qui m'a autorisé à filmer m'a indiqué qu'il avait une autre boutique un peu plus loin, qui faisait surtout du Harry Potter et du Funko, mais là ça va plus nous intéresser parce qu'il y a beaucoup de Marvel Legends, Star Wars, et je vous fais un petit tour comme ça pour regarder un plus en détail, donc là il y a beaucoup de Black Series, du Vintage, un petit peu de Funko, un petit peu de Pop, et là on a des choses un peu plus anciennes, du Maître de l'Univers, bon ça c'est récent, mais là je vois qu'il y a du Vintage dans les vitrines, là je vois qu'il y a un peu de Toys au loin, bon de toute façon on va regarder tout ça en détail, ce sera plus simple. Allez c'est parti on regarde ça en détail, donc là vous avez des choses assez récentes, voilà je vous laisse admirer, voilà, là le double pack Bounty Hunters, là un frigo avec dedans, le Rebel Soldier c'est normal, il est au frais, il fait froid sur la planète Haute c'est bien, donc là on a du Black Series, en veux tu en voilà, quelques vaisseaux Vintage, enfin pas Vintage mais à l'échelle 1 18ème, donc là-bas beaucoup de Black Series, voilà je vous laisse regarder tranquillement un peu tout ce qu'il y a, n'hésitez pas à zoomer, bon tout ça c'est assez récent mais c'est bien, voilà, là où il y a un casque, le casque de Trapper Wolf, voilà, ici on a une exclusivité San Diego avec Yann Solu, elle est la Princesse Organa, là quelque chose qu'on voit plus très souvent c'est le Snow Trooper Black Series, un gros bébé, 200 euros, voilà, qu'est-ce qu'on a là, ça c'est Buzz Collection, je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, si c'est Eagle Moss ou... voilà, ici on a un pack sympa là de Andorre avec B2EMO et Andorre, ça aussi c'était une exclusivité San Diego, décidément j'ai du mal à trouver mes mots ce matin, qu'est-ce qu'on a d'autre là, bon de la Black Series, de la Black Series, là il y a un personnage Star Wars Vision, ça c'est pas très courant non plus, 72 euros, je ne connaissais pas ça le Storm Trooper avec les Blast Accessories, bon là on a du Funko, on va passer rapidement sur mes amis Pop, vous savez que ce n'est pas ce que je préfère, voilà, donc là du vintage, beaucoup beaucoup de vintage, un Unleashed Obi-Wan, ça c'est pas du vintage, ça c'est plus très courant non plus, voilà, encore un casque Trapper Wolf, qu'est-ce qu'on a ici ? on a toujours les Buzz Collection, c'est qui ça les Buzz Collection, c'est Eagle Moss, c'est qui ? Non, c'est des Agostini, donc c'est Altaya, ouais c'est Altaya, voilà, des Mugs, là on a des trucs Joy Toy qui ne sont pas très courants non plus, ça vous ne voyez pas ça souvent en France ou ailleurs, Steel Bone, espèce de mecha, là vous avez un mecha dépôt, un décor, ça c'est sympa ça, ça change un peu, un autre décor, c'est du 1 18ème, tout ça, enfin le Steel Bone il est 1 25, le Mega Depot, Weapon Section, Watch Over, un 18ème, c'est sympa, c'est pas courant, c'est pas courant, là où une figurine Fringe, voilà, alors ici on a vu déjà, là il y a un peu de statut 1 7ème et 1 10ème, donc Gentle Giant et Iron Studio, là où on a du TVC, il y en a quelques blisters plus anciens, un peu de Power of the Force, un petit peu de Revenge of the Seat, allez, on passe rapidement, là il y a encore pas mal de pop, il est marrant le Ries son pop, j'adore ce perso, je vais peut-être craquer, non, je ne sais pas, on verra, j'ai dit pas de pop, alors là qu'est-ce qu'on a, Boba Fett, Boba Fett tout black, comme ça, pas mal, sympa, 46 euros, là on a du archive, voilà, du archive, encore du pop, Ah, là on a le Mobile Command Center de G.I. Joe, et le Rolling Thunder, c'est des belles pièces, magnifique, là on a des grandes figurines rebelles, là on a un Life Size Grogu de chez Sideshow, là on a un petit peu de G.I. Joe Classified, alors là on a un petit peu de, là on a du vintage, du vrai vintage, ça, ce vaisseau, je ne sais pas ce que c'est, à mon avis, c'est de l'impression 3D. Alberto, is this a 3D printing ? Yeah. Yes. Yeah. That's nice. Yeah. And this is printed, painted. Yes. It's the studio Calliope, it's my wife. Your wife painted it ? Yeah. D'accord, donc ça, ça a été peint par sa femme, et c'est également une impression 3D. Là-bas aussi, je vois que ça, c'est aussi sûrement de la 3D. Très sympa. And how much are the, combien sont les G.I. Joe là ? Yeah, G.I. Joe is the spinning box. Qu'est-ce qu'on a là ? On a du maître de l'univers. Voilà. Voilà, voilà. On a un petit peu de SOS Phantom, de chez Hasbro. Bon, tout ça, ce n'est pas très passionnant. Là, on a du Marvel Legends un peu plus récent. Voilà. Les deux figurines, 36 euros en haut. En bas, c'est 25 euros. Le pack Hydra Stomper, 95 euros. Ça, le prix va bien baisser, je pense, avec la baffe qui est sortie ou qui sort. Voilà. On a encore ici, encore un peu de Marvel Legends. Bon, donc principalement quand même de la news. Ah là, il y a le Kraven qui trouve trop sympa en Spider-Man Animated. Donc là, il y a du Spider-Man Animated, toujours Marvel Legends. Voilà. Là où il y a le Galactus Marvel Universe. Ça aussi, ce n'est pas très courant. Un beau Galactus aussi à l'échelle des petites figurines de Marvel 1 18ème. Voilà. Là, on a des Sin City 45 cm de chez, je crois que c'est NECA. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc version black and white apparemment et version couleur. Voilà. Là, on a un Yann Solo. Un jeune Yann Solo Hot Toys. Ici, qu'est-ce qu'on trouve ? De la Retro Card, Doom, Iron Man, Iron Man Steel, Black Panther, Iceman, Hulk, Gris, Wolverine, la chose. Un Land Speeder à 295. La boîte a l'air d'être très propre. Donc ça, c'est un Land Speeder de l'époque, les amis. Voilà. Bon, là, il y a des bacs avec plein de petites figurines. Tout ce qu'on veut. Ça, on ne va pas les regarder en détail. Faites-moi confiance. Du Walking Dead. Des grogues. Envois-tu ? Envois-là. Superbe squelettor, là. Elle est belle, cette statue. Très très belle. Ça va être sideshow, ça, je pense. Ou... Qu'est-ce qu'on a ici qui n'est peut-être pas très courant ? Des figurines Witcher. Oui, oui. Là-haut, on a... Ah, ça, c'est pas courant non plus, Salacious Crumb en 1 6ème. Je crois qu'il y a d'autres petites bestioles avec. Ça, c'est sympa comme... Ça, c'est sideshow, oui. On est à 275 euros. Donc, vous avez Salacious Crumb et puis vous avez d'autres bestioles du palais de Jabba. Ça, c'est assez cool. À côté, je vois qu'il y a un Luke Skywalker Bespin, The Crow. Là, un Nightmare Batman avec les reflets, vous ne voyez pas, mais... Nightmare Batman et Superman. Donc, un coffret double, 465 euros. Là, vous avez la Geonosis Battle Arena. Ça, c'est pas courant non plus. Derrière, un Arc 170 Fighter. Et derrière, tout au fond, on devine un ATAT. Donc, ça, c'est des pièces qui sont difficiles à trouver désormais. Ici, également, un Boga. Un Boga avec Obi-Wan. Et là, on a un Boba avec son Slave One. Ça non plus. Oula, je vous montre n'importe quoi. Boba avec son Slave One, ça, c'est pas courant non plus. Là, il y a un Play 7 Mustafar. Je ne pense pas que ce soit à la même échelle. Ah si, si, si. Ça, c'est pas courant non plus du tout. Là-haut, je vois qu'il y a du G.I. Joe Classified. Voilà. On descend un peu. Je ne sais pas pourquoi je suis en... Pourquoi je suis en zoom, là. Donc là, il y a du Hot Toys, je vous laisse admirer. Du Dark... Qu'est-ce qu'on a là ? Non, du... Qu'est-ce qu'on a d'Injarin ? On a Hunter. On a... On a... On a... On a Obi-Wan version animated. Ça, c'est du Sideshow. Et puis là-haut, on a un Luke avec un... Avec un Dark Trooper éclaté. On ne voit pas très bien avec les reflets. Encore du Hot Toys en bas. Avengers. Harry Potter, je vais y arriver. Super Powers, là. Les rééditions. Un peu de McFarlane Batman. Star Trek, des Monsters. Voilà. Bon, du Indiana Jones, ça c'est récent tout ça. Là, on voit qu'on a une figure de Hache aussi. Une figurine de Hache. C'est pas courant non plus. Voilà, voilà. Enfin, c'est pas courant. Ça commence à dater un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici ? Plutôt du DC Comics. De chez DC Collectibles. Qui avait la licence avant. Voilà. Oh là, ça c'est pas la meilleure figurine Avengers. Vraiment, le visage est vraiment naze de ces Fig Arts. Dragon Age. Pas courant non plus, ça. Figurine de Doors. Voilà. Bon, je vous laisse admirer un peu ce qu'il y a. Je ne connais pas tout. Là, je vois qu'il y a un Monster Hearts Godzilla. Contre Kong. Je ne l'ai pas celui-là, tiens. Ah, et puis là, il y a une figurine aussi de... First Order Stormtrooper de chez Bandai. 95 euros. Et derrière, il y en a une à 75. Celui-là, il a un bâton et un... Enfin, un bâton, une arme et un... Oui, enfin, je ne sais plus comment on appelle son arme. Et puis un bouclier. L'autre n'en a pas. Bon, là, vous avez du Classified. On passe rapidement du Classified. Qu'est-ce que je vous raconte du Classified ? N'importe quoi. Du Maître de l'Univers Masterverse. Classified, c'est de GL Joe. N'importe quoi. Voilà. On ne voit pas tout avec les reflets, mais on se rend compte quand même. Ça faisait des petites statuettes d'une. Qu'est-ce que je vois là ? Fantastic Four Human Torch. C'est un exclusif, ça je crois, non ? Ah non, je... Je ne sais pas parce que normalement il était en flamme. 30 euros. Il me paraît pas cher. Il est en flamme. Il est en flamme. Il est en flamme. Il est en flamme. Oui. Un trône Hades. Voilà, là on a une statue Hulk de chez Kotobukiya. 250 euros. Voilà les amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je crois que je vous ai à peu près tout montré. Il y a beaucoup de choses. Bon, des choses assez récentes, mais quand même... Enfin non, ce n'est pas vrai ce que je dis, parce qu'il y a quand même quelques raretés. Les collectionneurs Star Wars, il y a quelques vaisseaux, par exemple, qu'on n'a vraiment plus l'habitude de voir. Quelques Hot Toys aussi, qui ne sont plus très courantes. Allez, on finit par une belle pièce. C'est le château Greyskull. Un custom avec les reflets. Ce n'est pas évident à filmer, mais vous voyez, il est gigantesque. Voilà, donc il est en mousse, je crois. Il a été peint, bien sûr. Voilà les amis, écoutez, ça va plaire aux amateurs maîtres de l'univers. Voilà les amis, écoutez, merci à Alberto et j'espère que cette boutique vous a plu. N'hésitez pas à venir la voir lors de votre prochain séjour à Madrid. Ok les amis, donc apparemment, la rue Calier de la Estrelia, il y a pas mal de boutiques. Donc on vient de voir Atlantico 3.0, qui a donc une boutique, je vous ai fait la vidéo, et puis une autre boutique qui est plus dédiée au pop et à Harry Potter. Donc celle-là, bon, j'y suis passé rapidement, mais c'est moins mon truc, vous le savez. Et là, je vois qu'il y a une autre boutique qui s'appelle Omega Center, qui a l'air d'avoir pas mal de choses. Et à côté, il y a également Hobby Converters. Toutes les deux ont l'air d'avoir pas mal de produits dérivés, de figurines et compagnie et de statues. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Désolé, ça résonne un peu, là. Voilà. Là, on a pas mal de petites statues. Batman, DC, Marvel. C'est quoi ? C'est du Iron Studio, c'est du... Là, on a du Sideshow, forcément. Ou du Iron Studio plutôt, j'ai l'impression. Voilà. Je le laisse regarder tranquillement. Les fabricants ne me viennent pas tous à l'esprit. Je pense qu'il y a aussi du Sideshow. On a une belle Harley Quinn, là. Grosse figurine, enfin grosse statue plutôt. 1119 euros. Là, on a du Marvel Galerie. J'aime bien le Warcraft, là. Voilà. On va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. OK, donc à l'intérieur, derrière des grandes vitrines, beaucoup de Marvel Legends. Les prix, c'est 35,14. 37,99. Suivant la popularité des personnages, je suppose, bien sûr. Donc, il y a un peu de tous les prix. Là, il y a un peu de Ronin Teenage Mutant Ninja Turtles. Là, je vois qu'en bas, on a du Mighty Morphin Power Rangers. Doctor Strange en Marvel Select, Wolverine, Lardeville. Là, on a du Tortue Ninja en Beast Kingdom. Voilà. Sympa, la boîte de pizza, là. 79,99. Ça, c'est beau aussi. C'est un carnage en Fig Arts. Je dis en Fig Arts. Oui, en Fig Arts, c'est ça. Oui, oui. Voilà. Ghost Rider en Retro Card. Enfin, en Retro Box, pour le coup. Ah bah là, on a la Cyborg Spider Woman. 85,49€. Ça tape un peu. Voilà. Surtout, je crois qu'on la trouve moins chère maintenant. Mais bon, je ne suis pas sûr. Voilà. Du Power Rangers. Bon, c'est des rééditions, tout ça, bien sûr. Là, on a des Retro Card de Marvel. Power Man. Tiens, je ne l'avais pas vu encore, je crois. Là, on passe sur du DC Comics de chez McFarlane. Voilà. Je ne connaissais pas ce Batman doré, là. Voilà. Beaucoup, beaucoup de DC Comics de multiverse McFarlane. Voilà. Un peu de spawn, ici. King Kong, je ne sais pas qui fait ça, là. 12 Inch Soft Vinyl Model Kit. Je ne sais pas. Il est japonais, je pense. Je n'en sais rien. Là, on a un Ultraman, pour ceux qui connaissent. Là, c'est du NECA, je pense. Invisible Man, Wolf Man. Un petit peu de Warhammer 40 000 de chez Joy Toy. Pardon. Il reste quelques Batraptor. Ils en ont encore. Ce n'est plus très court non plus. Voilà. Le gros badass de Witcher. Ça, je ne sais pas. Ça doit être espagnol. Je n'ai jamais entendu parler. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Plein de petites statues. Je ne sais plus. Je m'y perds un peu. Si c'est du Marvel Gallery. Si c'est du Iron Studio. Je pense qu'on peut le voir par rapport au prix. Je vous avoue qu'ils en sortent trop. Il est sympa, ce petit buste Doom. Il est sympa. Je pense que ce n'est pas du Bowen, ça ? Non. Non, ce n'est pas du Bowen. Je vous dis des bêtises. Non, c'est récent, ça. Voilà. Un autre buste là. Ça, c'est de chez Diamond, je crois. Je vous laisse admirer. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a une superbe statue Batman. Très badass. Très très Dark Knight Frank Miller. 760 euros quand même. Il y a deux prix à chaque fois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut peut-être avoir une carte de membre. Un truc comme ça. L'autre pour bénéficier de la réduction. Sinon, un magasin avec beaucoup de comics. Ça, on ne va pas les regarder. De toute façon, ils doivent être principalement en espagnol. Ils ont peut-être un peu de VO aussi. Mais grand grand choix en comics. Voilà les amis. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce magasin. Surtout des statues. Pas beaucoup d'action figures. Enfin, sinon, ce n'est pas vrai. Ce que je dis avec quand même les Marvel Legends à l'entrée. Non, je vous dis des bêtises. Il y a de l'action figures. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de statuettes. Et de statues. Vous voyez, toutes les boîtes là-haut. Alors, les boîtes, c'est l'enfer. Il y en a partout. Ok les amis. Donc, j'ai demandé l'autorisation de filmer. Donc là, je suis dans la boutique Hobbit Converter. Ce qui est toujours dans la calier d'Estrélia. Et on va voir un peu ce qu'ils ont. Ils ont l'air d'avoir pas mal de choses. En figurines, en mangas, etc. Nous, on va surtout regarder les figurines. Vous le savez. Allez, on commence. On y va. On rentre dans le magasin. Beaucoup de bouquins, bien sûr. Mais on va aller tout de suite vers les figurines. Donc là, je vois qu'il y a des pop un petit peu là. Un peu de statues seigneurs des anneaux. Là, vous avez des rééditions. Donc, G.I. Joe, le Cobra East, le AWO Stryker. Ça, je ne l'avais jamais vu encore. DC Comics Icon. C'est qui, lui ? Darkseid. Ah oui, c'est Darkseid and Grail. OK. Là, Landspeeder Luke. Ça, ça ne court plus les rues. Donc, ça doit être de chez Hasbro. Je vous dirai le prix tout à l'heure parce que là, je suis derrière. Mais c'est surtout que ça doit être la version exclusive avec la boîte vitrine, je vois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? Bon, du pop-up parade. Bon, tout ça, on s'en fout un peu. Là-haut, c'est le coffret héritage en Black Series avec Vador et puis le Early Bird Display. On passe rapidement. Là, je vois qu'il y a des pop sans doute d'occasion. Voilà. Ici, on a un peu de maître de l'univers. Voilà. Ici, des boîtes plutôt de manga. Voilà. Je vois qu'il y a un peu de mid-close. Ici, il y a du Saint Seiya. Voilà. Du Saint Seiya. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? On a du Star Wars en 1 18ème en Blister Force Awakens. Donc ça, ça ne date pas d'hier. On a aussi des vieux blisters Black Series. Voilà. Du port The Jedi. Du port The Jedi. Voilà, ça ne s'accorde pas les roues non plus. Voilà. Un beau Boba Fett en blister Return of the Jedi. Voilà. Du pop, du pop, du pop, du pop. Trop de pop à mon goût. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? Un coffret Deadpool qui n'est pas très courant. Les petites figurines à 18ème de chez Marvel. Vous savez, ils n'en font plus. Mais on est à 50 euros. Mais ça, ce n'est pas courant ce coffret. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Alors là, je vois qu'on a des statuettes plutôt un peu jeu vidéo. Là-haut, il y a beaucoup de choses. Il va falloir que je regarde tout ça après en détail. Quand j'aurai fini de filmer. Parce que là, je ne peux pas tout bien voir. Mais enfin, on est plutôt sur du thème jeu vidéo. Voilà. Voilà, c'est un beau mélange. Il y a du Predator. Là, il y a du Power Rangers. Là, il y a une vieille figurine Terminator. C'est sympa. Il y a des trucs vintage. Là-même, une figurine Terminator. Comment ça s'appelait déjà ? Résurrection, Renaissance, je ne sais plus là. 10 euros. Ça, je ne sais pas ce que c'est que cette horreur là. Voilà. On a donc des thèmes plus manga ici. Avec Evangelion. Là, on a le Swoop de Shadow of the Empire. D'ailleurs, ça, ce n'est pas courant. 50 euros. Les petits dragons. Là, on est tout à 5 euros. Donc, n'hésitez pas à venir dépenser vos 5 euros. Il faut juste prendre un billet pour Madrid. Donc, ça alourdit un petit peu la dépense. Là, on a un vaisseau. Donc, on dirait un vieux Is. Un vieux Is, non ? Mais je ne suis pas un spécialiste G.I. Joe. Mais on dirait un vieux Is de chez G.I. Joe. Apparemment, il est à 100 euros. Je ne sais pas. Parce qu'une petite figurine a marqué 100 euros. Je ne sais pas si c'est le prix de la figurine ou le prix du vaisseau. Ça me paraît plutôt être le prix du vaisseau avec la figurine. Mais une fois de plus, je ne suis pas un spécialiste G.I. Joe. Voilà. On a des petites statuettes et des petits bustes. Seigneur des Arnauds. Des Arnauds. Voilà, Seigneur des Arnauds. Là, il y a du Naruto. Du Dragon Ball. De la petite meuf à moitié à walpée. Même du Lego. Là, on a du Transformers. Un petit peu ancien, c'est sympa. Qu'est-ce que je vois là ? Là, c'est des choses un peu plus obscures. Tiger and Bunny. Un Figarts, je pense. Oui, Figarts. On a du pop. Des statues. Il y a un casque du Mandalorian. Gardien de la Galaxie. Ah, là, je vois qu'il y a du Marvel Legend en loose. On va aller voir. Donc, c'est du... Là, il y a du Toy Biz. Donc, ça, c'est cool. Parce que ce n'est pas courant non plus de trouver du Toy Biz. Alors, il n'y a pas que du Toy Biz, mais il y en a, je pense. Il y a du Marvel Legends Toy Biz. Il y a du Marvel Legends Hasbro. Voilà. Il y a une Sentinelle Toy Biz. Un Galactus. Un Rhino là-bas. Voilà. Ah, là, il y a le Mystère Fantastique dans son vaisseau. Là, 15 euros. C'est cool, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on n'est plus sur du DC Comics en loose. Vous voyez un peu de... Un petit peu de Marvel aussi. Qu'est-ce que c'est que le Raccoon ? Il est sur quoi, là ? C'est quoi cet engin ? C'est dans quoi, ça ? Cet engin sur lequel il est ? Je ne me rappelle pas de ça. Bon. Docteur Doom qui s'est cassé la gueule sur sa tourelle. Un Hulkbuster ici. En plus, il faut que je fasse du sport là pour me baisser. Là, j'ai demandé au vendeur de nous montrer une figurine qui est vraiment super rare. Qui vende 300 euros. Donc, je ne vais pas l'acheter, ça c'est clair. Mais par contre, je voulais vous la montrer parce que là, on ne la voit pas bien. Non, Esso. C'est une figurine Resident Evil de chez Toy Biz. Je les ai eus il y a longtemps. And there's one, please. Donc celle-là, elle est à 80 euros. Avec cette espèce de créature, cette espèce de plante carnivore là. Donc ça, c'est Ada Wong et Illy, ça doit être la bestiole, la plante. Et là, celui-là, c'est une tuerie. C'est William Birkin. Donc là, on est à 300 euros. Mais là, c'est vraiment une rareté. Je vous montre parce que ça fait partie de l'histoire des action figures. Avec Sherry. Ils vendent ça à 300 euros. Je ne sais pas si c'est abusé ou pas. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je peux vous dire que ce n'est pas courant. Vous ne verrez pas ça souvent. C'est vraiment un gros monstre bien dégueu. Voilà, avec une espèce de... Il est superbe. Il est superbe. Et ça, quand c'est sorti, ça devait valoir 15 euros. Voilà, voilà. Là, je suis quand même un peu étonné de voir le Luke Skywalker en pilote. Sur le morceau d'ATAT à 100 euros. Je sais que ce n'est pas tout récent. Mais quand même, ça me paraît vraiment cher. Apparemment, c'est vendu avec la boîte. Mais enfin, clairement, il n'est plus en boîte. Enfin, il a été sorti de la boîte. Sinon, on ne le verrait pas en loose. 100 euros. Je vous avoue que là, je suis un peu étonné. Mais bon, ça doit être les prix. Je vois un Ries Vintage à 10 euros derrière. Et voilà, les amis, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette boutique. Beaucoup de choses aussi, il faut fouiller. Il y a du loose. Il y a de l'action figure en boîte. Il y a plein de choses. Je n'ai pas oublié ma promesse de vous donner le prix du Land Speeder Black Series en boîte vitrine. Donc, une exclusivité de San Diego. Il le vend 120 euros. Ce qui me paraît assez raisonnable. Pour les trackers, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.